Le GAL de l'Albré a choisi de réaliser une évaluation en externe en consultant sous forme de marché public MAPA. Ça s'est fait en 2016 et l'objet de la prestation, c'était suivi évaluation du programme leader. Il se trouve que l'écueil éventuellement dans cette solution du coût ne s'est pas posé parce qu'en fait rapidement les cofinancements ont été demandés et on a eu 13% région, 13% département, 53% Europe et le reste en autofinancement. Du coup à l'époque l'équipe en charge avait estimé que c'était faisable. Nous, sur la sous-mesure 19-4, on est assez léger et donc ils ont choisi la prestation de service. C'est un cabinet de consultants en développement territorial spécialisé dans tout ce qui est politique de programme européen, pas que le leader qui a été retenu. Et il se trouve qu'effectivement c'était aussi le cabinet qui avait accompagné le territoire dans la stratégie. Donc c'est vrai que ça avait l'avantage pour le prestataire, non seulement de connaître les personnes, de connaître le territoire, de connaître aussi tous les axes stratégiques et de pouvoir après rebondir. Et pour l'évaluation, voilà, comme un fil conducteur avec un début et une fin. Donc ça, c'était très intéressant. Alors comment est-ce qu'ils ont fonctionné pour l'évaluation ? Donc il y avait des points techniques individuels avec un consultant quand même qui avait une emprise physique juste à côté de chez nous. Donc ça, c'était intéressant parce que même si le ciel était à Paris, on avait quand même un interlocuteur dédié sur place. Bon, ils ont procédé à des entretiens individuels de tout acteur, donc membres du GAL, mais aussi porteurs de projets et équipes techniques du GAL. Donc c'est vrai que par contre, ils ne sont pas allés jusqu'au GUSI ou éventuellement au pilotage. Mais donc, voilà, donc il y a eu, donc ce n'était pas des questionnaires, mais c'était plus des audits sous forme d'entretiens individuels et des ateliers aussi. Il y a eu des ateliers par collège, en fait, membres du GAL, privés, publics, et puis après, porteurs de projets. Alors l'intérêt, je pense, d'une intervention extérieure, c'est que je pense que c'était plus facile, enfin le retour critique, donc c'était plus facile pour les porteurs de projets de s'exprimer, je pense. Alors que si ça avait été nous, ça aurait été peut-être différent. Voilà, et alors donc le rendu, le livrable, donc ce travail s'est fait en 2019, et on a eu le livrable final en 2020, et donc très bien structuré. En gros, il y avait tout ce qui était analyse quantitative et financière, donc des éléments qu'on peut retrouver dans le rameau, mais avec un lien plus littéraire sur la stratégie et le lien avec la stratégie du GAL, s'il y a une cohérence. Ensuite, il y avait la partie analyse du programme, des projets financés, et ensuite une analyse plus spécifique sur le fonctionnement du GAL et en quoi l'équipe technique du GAL pouvait se perfectionner. Donc moi, à titre personnel, comme c'est mon premier programme leader, j'ai été très intéressée par cette étape. Voilà, donc au niveau des avantages, donc j'avais fait une petite liste. Alors bon, l'expertise avec le regard extérieur, et puis aussi une connaissance de la stratégie en amont, ça c'est très bien. L'expérience aussi du domaine prioritaire 6B du leader, mais pas que, puisque là, il y avait une expertise globale sur les fonds. Donc ça, c'était très intéressant, savoir que le PDR Aquitain, il a quelque chose de spécifique par rapport à un autre, etc. Donc ça donne de la hauteur un petit peu après au contenu qu'on peut avoir sur l'évaluation. Et après, donc voilà, transfert de connaissances. Et puis après, j'ai trouvé que dans leur travail, voilà, c'était très professionnel, puisqu'il y a eu quand même une critique qui a été faite aussi, voilà, sur une critique constructive, mais avec bienveillance et du coup objectivité. Voilà. On le sait en tant que praticien leader à peu près, quelles sont les choses. Enfin, nous, on sait que par exemple, moi, je savais déjà que l'animation, par exemple, elle est un petit peu en recul. Par rapport à la technicité, mais parce que c'est de plus en plus compliqué aussi et technique. Et donc, c'est vrai que les porteurs de projets, par exemple, ils auraient été intéressés par le suivi d'un club porteur de projet. Des choses, voilà, donc des choses qui vont permettre de donner des idées pour la suite. Et après, les inconvénients. Alors, en fait, le coût, ça a été balayé parce qu'effectivement, on a eu des financements. Ça a coûté combien ? Alors, en fait, ça a été divisé par deux, mais ça a été divisé par deux parce qu'effectivement, la mission a été revenue, a été réduite à la baisse, mais c'était un petit peu moins de 20 000 euros. suivi, évaluation, sans la partie élaboration de la stratégie. Ça, c'était à part. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait, dans la mission, il y avait le suivi. Alors, c'est-à-dire avoir un prestataire externe pendant le suivi pour pouvoir éventuellement poser des questions, voilà, plus générales que la question, même si on fait un binôme fort avec l'instructrice, mais après, voilà, sur des questions plus générales. Donc, un suivi et après, donc, l'évaluation finale. Alors, il devait y avoir une évaluation intermédiaire, mais en fait, donc, c'est ça l'écueil, l'écueil principal, en fait, que j'ai trouvé, enfin, le seul écueil que j'ai trouvé, c'est qu'effectivement, on a demandé en 2016 les cofinancements, et forcément, pour, par exemple, le cofinancement régional, en fait, il est valable 12 ans, et donc, avec une possibilité de prolongation d'une année. Donc, ça fait 3 ans, 3 ans et demi, on a été jusqu'à 3 ans et demi, mais il faut remettre les documents de solde 6 mois avant. Alors, c'est technico-technique, mais du coup, même en allant au bout des prolongations qui pouvaient nous être accordées au niveau régional, en fait, on était obligés de faire l'évaluation finale en 2019, en fait. Et c'est pareil pour le département, le département du Lot-et-Garonne, le cofinancement, il était valable 2 ans, avec une prolongation uniquement de 1 an. Et donc, après, là, il y a 3 mois pour présenter les demandes de paiement en SUS. Donc, ça faisait 3 ans et 3 mois. Et là aussi, c'est pareil. Donc, c'est l'écueil, en fait, c'est que sur un temps long comme ça, si on veut faire une prestation de service d'évaluation, où il y a une possibilité de modification par les cofinanceurs sur cet axe-là, de nous permettre une prolongation plus longue, surtout sur des programmes de 6 ans, ou alors, je ne sais pas, il faut combiner une technique pour se lancer en dépit d'avoir l'assurance, d'avoir le cofinancement. Vous m'entendez toujours ? Oui, 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 oui. Oui, allez-y. C'est Cécile, du coup, qui parle. Moi, j'avais une question, du coup, parce qu'en fait, cette interrogation, c'est sur le cofinancement sur Crédit Région. Oui, si j'ai bien compris, oui. Et du coup, est-ce qu'il n'est pas plus simple de mettre l'autofinancement du maître d'ouvrage public pour appeler le Féadère, mais pas d'autres cofinanceurs ? Est-ce que ça te permettrait de sortir de cet écueil ? Pour la prochaine, je t'en mets. Oui, alors là, c'est terminé. C'est vrai qu'à cette époque-là, ce n'était pas encore passé à 80%. Oui, d'accord. Voilà, donc on était à 53%, et je pense que c'était pour, comme on ne savait pas trop, voilà, au niveau de l'ingénierie, au niveau de la 19-4, on s'allait pas, voilà. Je pense que, voilà, le responsable à l'époque, il a voulu maximiser, effectivement, le financement, quoi. Et sur la partie évaluation, en plus, ça ne pose aucun problème, parce que c'est intéressant pour les cofinanceurs aussi de savoir qu'ils vont avoir un livrable sur tout un programme qu'ils ont financé en termes d'évaluation, mais aussi de mise en valeur des projets, une synthèse des projets cofinancés et tout ça. Moi, j'avais une question par rapport à la diffusion de cette évaluation. Est-ce qu'il y a des supports de communication qui ont été faits derrière ? Comment elle... Tu as dit que c'était... Bah, c'est juste fini, en fait, de l'année dernière. Est-ce que vous vous en êtes emparée ? Est-ce que vous avez communiqué ? Alors, peu, quand même. C'est vrai qu'il y a eu une restitution, donc c'était compris dans la mission, au sein du comité de programmation, auquel, d'ailleurs, étaient présents Cédia et... Je pense, c'est Ravière, je pense. Donc, voilà, avec les partenaires autour de la table. Donc, ça, c'est bien, parce que ça met un petit peu plus de formalisme. Mais après... Alors, disons que ça peut servir de base... Ça peut servir de base à des supports ultérieurs pour valoriser. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne l'a pas transmis tel quel. Quelque chose que j'ai trouvé bien, aussi, dans le travail de ce cabinet, c'est qu'ils ont fait une rétrospective de tous les leaders, de tous les programmes leaders depuis le début. Alors, comme, bon, moi, c'est mon premier programme, c'était intéressant de voir, justement, ben, voilà, combien on faisait partie d'une histoire et d'un tout. Et puis, l'évolution aussi, voilà, l'évolution des projets et tout ça. Donc, ça, c'était bien. Tu n'as pas eu de... Non, c'est... Oui, c'est pas toi qui as rédigé le marché, en fait. Non, mais je l'ai vu, c'était un marché public tout simple, quoi. Une MAPA avec un cahier des charges avec la stratégie. Et puis, je pense qu'en fait, c'était plutôt un MAPA qui laissait le prestataire vendre sa méthodologie d'évaluation. D'accord. C'est assez large, en fait. Et il y a eu beaucoup de bureaux qui ont répondu ? Il y en a eu trois. D'accord. Après, c'est vrai qu'il n'y a du coup pas eu cette phase d'acculturation sur leader, vu que c'est un bureau d'études qui bosse sur leader depuis super longtemps et puis qui en plus avaient travaillé avec vous sur la stratégie. Donc, il n'y a pas eu cette période-là, quoi. Acculturation de qui ? Du bureau d'études, comme on dit, avec les stagiaires qui arrivent et qui, en fait, ne savent pas ce que c'est leader et mettent du temps à s'approprier le programme, quoi. alors que là, ils étaient tout de suite dedans, votre bureau d'études. Oui, voilà. Tout de suite dedans et intéressés, justement, par la concrétisation de la stratégie. Donc, c'est vrai que ça, on l'avait en tête pour la prochaine programmation. Est-ce qu'il ne peut pas justement y avoir un amont, un milieu, avec un suivi et un après ? C'est vrai que c'est intéressant, disons, que la personne qui accompagne la stratégie soit aussi l'évaluateur, à mon sens. Oui, parce qu'en fait, comme on dit, l'évaluation, ça se prépare au moment du montage, en fait, de la rédaction de la stratégie et du programme. Et c'est vrai que, du coup, l'intégrer dès le départ, ça te fait peut-être gagner du temps après. Après, il faut voir par rapport au budget parce que c'était quand même 20 000 euros pour l'évaluation et j'imagine que sûrement autant pour l'élaboration de la stratégie. Donc, ça fait quand même de l'investissement dedans, mais c'est peut-être aussi nécessaire. Et effectivement, 80 %, ça peut être intéressant, mais ça dépendra des prochaines maquettes. mais... Oui. Après, voilà, le recours à un prestataire extérieur, comme on est quand même au cœur, puisque c'est nous qui fournissons les documents ici et là, et puis qu'on est auditionnés nous-mêmes, en fait, ça fait quand même une petite auto-évaluation malgré tout qui est juste... Enfin, qui permet de ressortir et qui est mise en valeur après. Et voilà, bon, après, ça permet d'avoir un petit peu de hauteur parce que le prestataire connaît d'autres GAL, d'autres stratégies, d'autres manières de fonctionner, scène du GAL, d'autres animations. Voilà. Une question de Clémentine pour toi. Est-ce que tu te souviens à combien de jours de travail le bureau correspond les 20 000 euros ? Alors, je vais vous dire... Alors, il y avait deux réunions de travail en présentiel avec... trois jours... Oui, total jour 22. Ouais. J'allais dire 1 000 euros de la journée, mais c'est à peu près ça. Voilà. Bah oui. Alors, un petit peu moins que 20 000. Voilà. Alors après, donc moi, la question que j'avais à poser, c'est que comme le... comme le... le GAL de l'Albré va postuler à la dotation transition, enfin, va monter un dossier, est-ce que, du coup, il y a matière à une... enfin, il y aura une obligation d'évaluation BIS et voilà, est-ce qu'après, il y a matière à faire quelque chose sur cette dotation ? Parce que c'est vrai qu'au final, le programme va se prolonger. Voilà. C'est une question pour toi, Florence. Non, mais en fait, je n'ai pas compris. Une évaluation BIS, tu dis... Là, c'est une évaluation en 2020, enfin, 2019, qui était rendue en 2020. Est-ce que... est-ce qu'il faut continuer ou pas ? Et si il y a une... l'option est prise de refaire une autre évaluation pour cette programmation-là ? Est-ce que c'est possible sur les fonds de transition ? Alors, après, une obligation, non, a priori, puisqu'on a dit qu'on n'oblige pas. à partir du moment où il y a eu une évaluation et que vous, ça correspond à ce que vous souhaitiez, nous, on en reste là. Donc, après, par contre, sur la prochaine... par rapport à la préparation des prochaines stratégies, là, on n'est plus sur la même chose. On est sur, effectivement, il faudra faire plutôt travailler sur le diagnostic et l'analyse à forme de la préparation du prochain programme. Donc, moi, je ne vois pas la nécessité de faire une évaluation bis, mais bon, à voir. Ça, c'est un choix aussi après, mais je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, c'est le fait que ce ne soit pas obligatoire, OK. Et puis après, voilà, alors comme c'est vrai que nous, du coup, on a un an, on a arrêté la finalisation de l'évaluation un an avant. Alors, l'avantage, c'est qu'on avait déjà plus de 72% de la maquette qui était programmée à ce moment T, mais par contre, c'est vrai que du coup, ça ne fait pas une évaluation. Donc ça, ça peut être un écueil aussi, mais qui n'est pas dû aux prestataires de service, c'est juste le temps long du programme, c'est qu'on n'aura pas l'évaluation finale finale, quoi, avec, la totalité, voilà, la totalité du programme, y compris dotation complémentaire, dotation de transition. Oui, ça, c'est sûr. De toute façon, comme on disait tout à l'heure, après, si on veut la totalité de la programmation des engagements et des paiements, avec les années de transition, on arrive de toute façon à 2025. Donc là, on n'est plus, voilà, et ça, c'est pas une obligation, comme on disait tout à l'heure. Il y aura toujours les rameaux, comme je disais, à remplir, ça, c'est l'obligation réglementaire, mais nous, de notre côté, pas d'obligation d'aller au bout du programme pour faire, et des deux ans de transition pour l'évaluation, pour l'évaluation. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà. Clémentine, tu voulais intervenir ? Il y a ta main levée ou on arrive ? Je vous profite sur cette question de, justement, bon, là, sur l'Albrise particulier puisque vous avez déjà fait l'Eval. Sur Marenne-Doleron, du coup, vous étiez partie sur le principe de faire Eval plus préparation de la programmation, mais finalement, ça ne collait pas dans le timing. Après, pour les autres, moi, c'est ce que je comptais faire aussi, peut-être sur l'année 2022, de prévoir l'évaluation et la préparation de la prochaine programmation en même temps. Est-ce que vous y voyez des inconvénients ? Non, non. Enfin, moi, de mon côté, non. Après, je ne sais pas si d'autres collègues veulent intervenir. Moi, en tout cas, ça ne me pose pas de difficultés. Il y a un commentaire de Mickaël, 2022. C'est seulement pour l'EADER. Dès 2021, il faut préparer l'OS 5. Alors, peut-être que j'ai beaucoup fait des épisodes. On part toujours sur le principe d'une candidature unique, LEADER et OS 5 ? Il ne faut pas tout mélanger. attention, il y a la partie évaluation et là, on parle maintenant de la préparation de la nouvelle approche stratégique, effectivement, et on est sur une approche multifonds qui intègre à la fois l'OS 5 et LEADER. et l'OS 5, oui, le PO est en cours de toute façon, il ne sera pas adopté avant encore quelques temps et effectivement, le PSN sera adopté encore plus tard mais quoi qu'il arrive, la stratégie des territoires, elle intègre ces deux fonds. Oui, mais enfin, je pense que c'est ce qu'il voulait dire, Mickaël, c'est qu'il faudra travailler en même temps sur LEADER et l'OS, forcément, vu que ça va être complémentaire, donc peut-être que 2022, c'est déjà loin qu'il faut commencer dès 2021 parce qu'on a ce calendrier FEDER qui vient se juxtaposer. C'est quoi ? Effectivement. Comme je le disais en début de réunion, en tout cas, je confirme qu'on sera sur une stratégie unique intégrant au S5 et au PILAR, ça c'est bien l'idée qu'on poursuit, alors à revalider avec nos futurs élus puisqu'on est dans une période un peu dans un entre-deux là aujourd'hui et on remettra à nos élus un certain nombre d'éléments pour voir comment on avance après le 27 juillet et comme je le disais en début de réunion, on a peu de temps encore pour conduire à l'évaluation du programme actuel mais il y a peut-être quelques éléments effectivement qu'il faut engager tout de suite pour alimenter la démarche qui va arriver, c'est vrai, assez vite, alors on n'a pas de calendrier encore à faire très précis mais au cours du deuxième semestre de l'année, peut-être en fin du deuxième semestre puis probablement des choses ont commencé à s'encrancher donc vous aurez besoin sans doute d'un certain nombre d'éléments pour vous orienter dans vos démarches. Merci beaucoup Estelle, est-ce que tu pourras nous l'envoyer ton cahier des charges s'il te plaît ? Enfin, me l'envoyer pour que je le diffuse si c'est diffusable. Oui, voilà, je vais demander l'autorisation. Ok, et on peut anonymiser certaines parties si on veut le souhaiter. Et merci à ceux qui m'ont déjà envoyé des documents. Il n'y a pas d'autres questions pour Estelle ? Non, donc c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.